Alors je vous raconte un petit peu ma vie. Quand j'étais petite, je ne ratais pas une représentation d'au théâtre ce soir à la télévision. Je me faisais même chic pour regarder. Puis vous savez la fameuse phrase, les décors sont de Roger Arthes, c'est vraiment ma petite madame de Proust. Toujours quand j'étais petite, enfin un peu plus, en âge d'aller au théâtre, je me régalais aux pièces de Jean Lefebvre, le voir jeter les coussins dans le public. Ça me faisait mourir de rire, j'étais pas difficile à l'époque. Mais voilà, ça c'est quand j'étais petite. Et puis petit à petit, je me suis aperçue, en lisant des auteurs comme Jean Hanouil, Monterland, parce que quand même j'ai un petit peu lu, j'ai un petit peu de culture, je me suis aperçue qu'il y avait des bonnes pièces de boulevard, mais il y en avait aussi beaucoup de mauvaises. Donc maintenant, quand je vais voir une pièce dite de boulevard, j'aurai un peu d'appréhension. Là, j'ai été voir au théâtre du Palais Royal, qui est le temple du boulevard, une pièce qui s'appelle Le Technicien. Et autant dire que mes appréhensions se sont tout de suite envolées, parce que c'est formidable depuis le début de la pièce, les premières minutes. On ne s'ennuie pas un seul instant, évidemment, c'est d'Eric Assouz. Alors Eric Assouz, c'est l'auteur qui en ce moment apporte un sang neuf au théâtre de boulevard, enfin au théâtre, voilà. Toutes les stars se l'arrachent. La preuve, sa première pièce dans les années 90, c'est Bernard Menez qui l'a jouée. Donc c'est quand même la preuve que toutes les stars se l'arrachent. Maintenant, évidemment, il a écrit pour Alain Delon, il a écrit pour Michel Sardou. Et puis donc là, il a écrit pour Roland Giraud et Mike Janssen. Il a vraiment écrit de la pièce pour eux sur une idée de Roland Giraud, une idée de départ de Roland Giraud au cours d'un dîner. Et puis ensuite, le talent d'Eric Assouz a fait le reste. Alors c'est l'histoire en fait d'un homme, autant dure même, appelons-le un salaud, qui a quitté sa femme, sa vieille femme pour une plus jeune. C'est un truc très très original. Et il est parti avec les économies, c'est quand même plus sympa. Et il revient 20 ans plus tard parce qu'il a perdu sa jeune compagne. Enfin, elle n'est pas morte, mais elle l'a quitté elle aussi. Et son emploi, enfin, il est limite SDF. Et il revient un peu culotté voir son ancienne femme en lui demandant du boulot. Et cette ancienne femme, en fait, elle va lui offrir du boulot. Mais ça va être une vengeance. C'est très très jouissif pour les femmes qui sont dans la salle, en tout cas celles qui sont mariées, puisqu'elle est devenue grande éditrice, patronne d'une maison d'édition. Et elle lui offre un boulot. Elle lui offre en fait un boulot de technicien de surface, pour ne pas dire balayeur, homme de ménage. Alors, ce qui fait la réussite de la pièce, évidemment, c'est le talent d'Éric Assouz, le talent d'écriture. Mais c'est aussi le talent de ce couple à la scène comme à la ville, puisque Roland Giraud joue le presque SDF. Et alors, c'est un rôle, évidemment, et on ne peut que le détester parce qu'il a tous les défauts. Et il arrive à le rendre humain quand même, avec des regards. On arrive à le prendre en pitié. Donc ça, c'est le talent du comédien. Et puis alors, il y a la découverte de la pièce. Évidemment, elle n'a pas l'âge d'être une débutante, mais on ne l'a pas énormément vue au théâtre. C'est Mike et Janssen, donc l'épouse de Roland Giraud. Et c'est une tornade, un ouragan. C'est Jacqueline Maillan qui aurait fauté avec Daricol. Enfin, c'est une puissance comique énorme. Et alors, pourquoi on n'avait pas beaucoup vu au théâtre ? C'est parce qu'elle avait mis sa carrière, entre parenthèses, pour élever sa petite-fille Géraldine. Et puis ensuite, quand on ne s'est pas beaucoup montré, c'est difficile de refaire surface dans ce métier. Avec les petits coups de pouce de son mari Roland Giraud, elle a réussi à obtenir des rôles. Et là, elle explose. Et vraiment, c'est la découverte. Courrez voir Mike Janssen sur la scène du théâtre du Palais Royal. C'est un bonheur. C'est un bonheur.